Allez, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je vais vous parler du mot « fierté ». C'est un mot que souvent on bannit de son vocabulaire par une unité ou par rapport aux personnes, par rapport aux gens, parce qu'on n'est pas fier de ce qu'on a conduit. Et c'est une grave erreur, parce que la fierté, c'est un mot et c'est un carburant qui vous permet d'avancer dans la réalisation de vos objectifs, de votre passion, que ce soit toujours au titre personnel ou au titre professionnel, il faut être fier de ce qu'on a conduit. Pourquoi ? Parce que c'est un carburant. C'est un carburant qui vous aide à avancer et qui vous aide aussi à progresser, à progresser au quotidien dans toutes vos actions. Je prends mon cas bien personnel de ce matin, moi je me lève bonheur le matin, je me lève à 5h et quelques, je fais ma route, je viens faire ma séance de sport. Une fois j'ai fini ma séance de sport et que j'ai réalisé mon objectif, mon programme, je ressens une espèce de fierté. Ça me nourrit, c'est de la matière qui me permet d'avancer. Souvent les gens oublient, ils ne sont pas fiers de ce qu'ils ont réalisé. Si, il faut contempler, il faut s'imaginer, il faut réaliser ce qu'on a accompli et ça vous permet d'être fier. Alors ça peut vous paraître un peu prétentieux, il y a des gens qui vont dire « Ouais, il est fier, non, mais la fierté est un élément, c'est un carburant et il vous sert dans la motivation, que ça soit, je dis bien au titre personnel ou au titre professionnel, soyez fier de ce que vous accomplissez. » Voilà, c'est mon petit conseil du jour et souvent les gens oublient « Soyez fier, soyez fier de vous, quel que soit le sens, la graduation de votre action, quand vous réalisez une action et qu'elle ne va pas à l'encontre de votre philosophie, que vous êtes tout à fait en phase avec ça, soyez fier de ce que vous réalisez. » C'était mon nom de la journée. Passez une bonne journée à tous. Soyez heureux et profitez et surtout, soyez fier. Allez, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je vais vous parler du mot « Fierté ». C'est un mot que souvent on bannit de son vocabulaire par humilité ou par rapport aux personnes, par rapport aux gens, parce qu'on n'est pas fier de ce qu'on a accompli. Et c'est une grave erreur parce que la fierté, c'est un mot et c'est un carburant qui vous permet d'avancer dans la réalisation de vos objectifs, de votre passion, que ce soit toujours au titre personnel ou au titre professionnel, il faut être fier de ce qu'on a accompli. Pourquoi ? Parce que c'est un carburant. C'est un carburant qui vous aide à avancer et qui vous aide aussi à progresser, à progresser au quotidien dans toutes vos actions. Je prends mon cas bien personnel de ce matin. Moi, je me lève pour une heure le matin, je me lève à 5h et quelques. Je fais ma route, je viens faire ma séance de sport. Une fois que j'ai fini ma séance de sport et que j'ai réalisé mon objectif ou mon programme, je ressens une espèce de fierté. Ça me nourrit, c'est de la matière qui me permet d'avancer. Souvent, les gens oublient, ne sont pas fiers de ce qu'ils ont réalisé. Si, il faut contempler, il faut s'imaginer, il faut réaliser ce qu'on a accompli et ça vous permet d'être fier. Alors, ça peut vous paraître un peu prétentieux, il y a des gens qui vont dire, il est fier. Non, mais la fierté est un élément, c'est un carburant et il lui sert dans la motivation, que ce soit, je le dis bien au titre personnel ou au titre professionnel, soyez fier de ce que vous accomplissez. Voilà, c'est mon petit conseil du jour et souvent, les gens, ils disent, soyez fier, soyez fier de vous. Quel que soit le sens, la graduation de votre action, quand vous réalisez une action et qu'elle ne va pas à l'encontre de votre philosophie, que vous êtes tout à fait en phase avec ça, soyez fier de ce que vous réalisez. C'était mon beau de la journée. Passez une bonne journée à tous, soyez heureux et profitez et surtout, soyez fier. Allez, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je vais vous parler du mot fierté. C'est un mot que souvent on bannit de son vocabulaire par humilité ou par rapport aux personnes, par rapport aux gens, parce qu'on n'est pas fier de ce qu'on accomplit. Et c'est une grave erreur, parce que la fierté, c'est un mot et c'est un carburant qui vous permet d'avancer dans la réalisation de vos objectifs, de votre passion, que ce soit toujours au titre personnel ou au titre professionnel. Il faut être fier de ce qu'on accomplit. Pourquoi ? Parce que c'est un carburant. C'est un carburant qui vous aide à avancer et qui vous aide aussi à progresser, à progresser au quotidien dans toutes vos actions. Je prends mon cas bien personnel de ce matin. Moi, je me lève bonne heure le matin. Je me lève à 5 heures et quelques. Je fais ma route, je viens faire ma séance de sport. Une fois que j'ai fini ma séance de sport et que j'ai réalisé mon objectif ou mon programme, je ressens une espèce de fierté. Ça me nourrit. C'est de la matière qui me permet d'avancer. Souvent, les gens oublient, ne sont pas fiers de ce qu'ils ont réalisé. Si, il faut contempler, il faut s'imaginer, il faut réaliser ce qu'on a accompli. Et ça vous permet d'être fier. Alors, ça peut vous paraître un peu prétentieux. Il y a des gens qui vont dire, il est fier. Non, mais la fierté est un élément, c'est un carburant et il vous sert dans la motivation. Que ça soit, je le dis bien au titre personnel ou au titre professionnel, soyez fier de ce que vous accomplissez. Voilà, c'est mon petit conseil du jour. Et souvent, les gens oublient. Soyez fier. Soyez fier de vous. Quel que soit le sens, la graduation de votre action, quand vous réalisez une action et qu'elle ne va pas à l'encontre de votre philosophie, que vous êtes tout à fait en phase avec ça. Soyez fier de ce que vous réalisez. C'était mon mot de la journée. Passez une bonne journée à tous. Soyez heureux et profitez. Et surtout, soyez fier.